Ils posaient des sacs à terre où ils les mettaient sur la remorque qui attendait un bout de champ. Donc la particularité de cette machine, c'est qu'elle est équipée... Oh ! Donc la particularité de cette machine... Hé, je me fais taire là ! Donc on parle de la presse là-bas et pas de Arsène qui vient. On termine d'abord, là c'est un avant. Excusez, là ! Oui, oui, je sais ! Donc la machine était équipée d'une presse parce qu'elle est au capaille, on l'a récupérée pour la lumière du planilogue. Et donc la machine-là était équipée d'une presse, donc elle faisait une autre en même temps. Donc maintenant, tu t'arrêtes, Arsène ! Arrête-toi, Arsène ! Arrête-toi, Arsène ! Ils vont prier, là, c'est bon ! Voilà ! Non, attends, attends, attends ! Donc, tu as amené ton public, c'est bien, hein ! Au moyen de l'allégation ! Voilà ! Donc... Donc ici, nous voyons une brossonneuse batteuse, Sobeka, une M4 Matisse. Donc, Sobeka était une marque française, hein ! Ils n'ont pas construit la machine eux-mêmes, hein ! Sobeka était une filiale, donc, de la Simca en France, donc, qui était elle-même une filiale de Fiat en Italie, qui était également, donc, propriétaire des brossonneuses d'Ariata. Donc, cette machine avait une particularité, toute la tôlerie était faite en tôle galvanisée, hein !